Le Congo ne vaut pas un pénis sans chemin de fer. L'avait prédit Morton Stanley et à la dimension de Kinshasa, on se refuse d'ignorer l'approche planificatrice de l'explorateur de Stanley Pool. L'on s'apprête ainsi à relancer le trafic de la voie ferrée à Kitambo. C'est un constat de votre rédaction. Dans une ville comme Kinshasa, où des millions de personnes se déplacent au quotidien, l'importance du train urbain n'est pas à démontrer. Pour ce faire, le gouvernement congolais et ses partenaires s'emploient à la relance du trafic de la voie ferrée entre les tronçons Pombasoko-Kitambo-Magazin. Comme vous pouvez le constater, les rails sont quasi invisibles. Du coup, ce site s'est transformé en véritable chantier. Deux camions se chargent de l'évacuation des terres et simultanément, la pelle excavatrice fait le terrassement et la fouille en vue de dégager la voie pour bétonnière. Tout est à pied d'oeuvre pour l'assainissement de la voie ferrée, à en croire le directeur du chemin de fer inter-urbain. Nous sommes en train de réhabiliter ces tronçons qui étaient enfouis à des endroits parfois à 6 mètres sous le sol. Ça fait plus de 25-30 ans que c'était arrêté. Et là, nous avons abattu un travail de détente. Et là, nous sommes en train de stabiliser les lieux en construisant des caniveaux et des murs de soutenement pour éviter que pendant la saison de pluie, que tous les travaux qui ont été abattus pendant la saison sèche puissent tomber à l'eau. Des travaux qui doivent évoluer à la vitesse grand V et selon les normes, les maisons qui joncent encore les rails doivent être détruites. Non seulement l'hôtel des villes, mais les autorités du pays ont décidé d'assainir tous les lieux qui ont pour raison de servir la population humaine générale. Je parle d'intérêt public. Il y a aussi nos frères de la SNEL qui doivent venir enlever les poteaux. Madame, ce n'est pas normal qu'on puisse mettre les poteaux sous les rails. Ils ont évoqué un mois un problème d'argent. Je confirme qu'ils ont déjà été payés par la SETP pour venir enlever ces poteaux. Et ça empêche, ça ralentit sensiblement les travaux. D'ici décembre prochain, le trafic doit reprendre comme le souhaitent les gouvernements. Objectif à atteindre à tout prix avec bien entendu des moyens conséquents. Nous avons reçu l'assistanat du gouvernement central. Je crois que le budget a été voté. Je confirme que nous avons reçu la première tranche qui représente 20%. La main d'oeuvre est là. La volonté est là. Mais les moyens, parfois, ça suit difficilement. Nous savons que les gouvernements ont des difficultés. Mais comme c'est déjà un budget doté, voté et décidé, ça fait six mois que nous attendons. Je pense qu'il est grand temps qu'on puisse amener quelque chose. Supervisé par la Société congolaise de transport et des ports SETP, ces travaux sont exécutés par la Régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa qui disposent d'environ 200 ouvriers sur les chantiers.